Les gens qui vivent dans ce temps, pour la plupart, habitaient ici avant 48. C'est parti. Ce qu'on me disait c'est qu'à l'arrivée des premières populations en 1948, il y a eu une répartition entre les différentes populations de la région. Il y a eu un énorme groupe de Bédouins qui est resté dans cette région qui s'appelle le Siège, qui se sont retrouvés concentrés dans une zone. Et puis après il y a eu énormément de Bédouins qui ont aussi été déplacés en Égypte, à Gaza, en Jordanie. D'accord. Donc sur l'ensemble de la population Bédouine qui était ici en 1948, énormément ont fui en Égypte, Jordanie. 10% d'entre eux se sont restés ici. Les Femmes, ils ont été déçés dans la région d'ici. Les Femmes, les Femmes, les Femmes, les Femmes de la Grèce 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 de la Grèce, ont été déçus de leur leur faire des affaires à la Grèce de la Grèce de la Grèce. En ce moment-là, comment a-t-il des gens qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés et qui ont été arrêtés ? Quand on est dans ce territoire, ils n'avaient pas le droit d'en sortir. Ce qui se passait, du coup, ça amenait tout de suite une transformation très rapide de leur mode de vie. Donc, oui, c'est ce qu'il disait, parce que juste avant cette situation-là, depuis des décennies, ils vivent de l'agriculture avant tout et des élevages. Et du coup, ils n'ont plus procédé à ça, puisque les terres ont été confisquées et qu'ils se retrouvaient donc juste cantonnées à un territoire résidentiel pour eux. Nous sommes les pays israéliens. Donc, ils sont normalement citoyens israéliens. Donc, ils ont les papiers d'identité et passeport israéliens. Ils payent impôts et taxes comme le reste des citoyens israéliens. Donc, ils votent au Parlement comme le reste des citoyens israéliens. Du coup, leur représentation ne se fait à aucun autre moment qu'au moment des élections. Il n'y a pas d'autre représentation pour eux que cette possibilité de vote à ce moment-là. Il dit que c'est au moment de ces élections qu'il y a des promesses à chaque fois qui sont faites. Vous aurez de l'eau, de l'électricité. Les différents représentants de la CNES font quand même des campagnes auprès d'eux. Mais ces promesses, bien sûr, s'évanouissent dès le lendemain des élections. Donc, tout homme, qui dit à la chambre, il n'y a pas de sultan qui prend de la chambre. Il n'y a pas de sultan qui prend de la chambre, il n'y a pas de sultan qui prend de la chambre. Donc, l'homme, il faut qu'il y a des sultan qui prend de la chambre, il dit à la chambre. Alors, du coup, c'est ce qu'il expliquait. Par exemple, une famille a son fils, le fils se marie, la famille s'agrandit, besoin de construire une maison. Il fait les demandes, les demandes ne sont jamais autorisées. Du coup, ils construisent illégalement, mais de ce fait, en étant illégal, les destructions sont possibles à n'importe quel moment. Il n'y a pas de sultan, il n'y a pas de sultan, il n'y a pas de sultan qui prend de la chambre. Et les enfants, ils ont utilisé environ 3 heures par jour. Après 3 heures, il n'y a pas de sultan. Il y a des enfants, il y a des sœurs, il y a des sœurs. Il y a des sœurs, il y a des sœurs. Il n'y a pas de sultan, il n'y a pas de sultan. Il parle d'une situation par rapport à l'électricité, parce que ça peut engendrer aussi au niveau de la santé. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas d'électricité, ou qu'avec les générateurs, ils doivent avoir jusqu'à 3 heures par jour. Il parle d'une femme diabétique qui avait besoin de mettre les doses d'insuline au frigo. Ils ont utilisé l'insuline. Ils ont utilisé l'insuline. Ils ont utilisé l'insuline. Ils ont utilisé l'insuline. Et du coup, l'insuline elle-même s'est périmée avec la chaleur environnante. Et en continuant à s'injecter ces doses qui n'étaient plus valables, elle est décédée. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Ils ont utilisé l'insuline. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques, ils ont utilisé l'insuline. Ils ont utilisé l'insuline. Et du coup, c'était le problème qu'on a entendu tout à l'heure, c'est une personne qui a eu un problème cardiaque. Ils ont appelé l'ambulance. Donc c'était dans des temps environnants. L'ambulance n'a pas pu rentrer. Le temps que la famille puisse transporter le monsieur jusqu'à la route où l'ambulance pouvait s'arrêter, il était vraiment décédé. Il y a beaucoup de petits problèmes. ce qui concerne les mères et les âmes qui ont des enfants. Donc voilà, se posent bien sûr les mêmes problèmes avec les femmes ensemble et les enfants malades. Du coup, ils essayent de s'organiser avec les éventuelles voitures qu'il peut y avoir chez eux pour faire un système d'accès aux soins rapides. Par rapport à l'électricité, bien sûr les gens n'ont pas de frigo. Donc il y a souvent des problèmes d'estomac, de digestion par rapport à l'eau qui tournent aussi parce qu'elle est stagnante avec la chaleur et aux aliments aussi qui se trériment du coup facilement avec la chaleur. Donc il y a plus de 60 enfants dans l'âge moins de 60 ans. Donc ils ne vont pas ni aux crèches, garderies ou écoles. Ils restent ici à jouer entre les maisons. Il y a des choses qui n'ont pas de frigo. Il y a des choses qui ne sont pas de frigo. Il y a des choses qui ne sont pas de frigo. Ça peut être compliqué parce que comme vous voyez, ce n'est pas des terrains de jeu qui conviennent aux enfants. Et c'est parfois dangereux par rapport à ce qu'ils trouvent. Et du coup, c'est quand même un peu une pression consciente avec cette grande quantité d'enfants qui est toute la journée dans le camp. Et ça a souvent posé du coup des problèmes aussi quand ils tombaient, se blessaient et autres. Alors j'ai h doc'la s'amuser le neighbor. Alors j'ai connu un peu plus à 5 mars Donc, on y a eu dans le bithé de la la richesse de L'Union, J'ai vécu un proche de l'Union des villes. En 10? Il y a coué des habitants de l'Eau, et ont établi des habitants. Et ils ont établi des habitants d'une partagée. Ils parlaient des juifs indiens qui ont été ramenés et qui ont vu en peu de temps les personnes être installées, avoir du territoire, l'eau, les maisons et l'aide économique pour construire toutes ces installations alors qu'eux, ils étaient encore restés là et dans les conditions que vous avez entendues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !